Générique 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 Bonsoir à tous. Sept ans après sa démission du gouvernement, l'ex-ministre délégué à la justice vise désormais le fauteuil présidentiel. Intellectuel réputé, docteur d'État en droit public, a agrégé des facultés françaises de droit, juriste de renommée internationale. Il s'est engagé dans la conquête du pouvoir de la magistratie suprême, détenu entre les mains de l'homme du renouveau depuis 1982. Face au libéralisme communautaire de Paul Biya, le candidat du MRC prône la renaissance du Cameroun à travers le social-libéralisme, au regard des crises économiques, des défis sécuritaires et des tensions sociopolitiques qui secouent la République du Cameroun. Quels sont ces chantiers prioritaires de modernisation du Cameroun ? Quelle place le quotidien des Camerounais occupe dans l'action politique du candidat du MRC à l'élection présidentielle ? Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est l'heure de vérité pour le professeur Maurice Camteau. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. C'est une émission bilingue. Et ce soir, face à vous, deux autres journalistes pour mener cet entretien à bâton rompu. Mimi Meufo. Bonsoir, Mimi. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à vous, professeur Maurice Camteau. Bonsoir, madame. À côté de Mimi Meufo, Duval Fongrois. Duval, bonsoir. Bonsoir, Cédric Meufélé. Bonsoir, professeur Camteau. Bonsoir. Bonsoir, téléspectateurs. Une question qui taraude l'esprit des Camerounais. Comment vous passez de professeur agrégé à un homme politique engagé dès les premières heures du multipartisme au Cameroun ? Avec votre permission, puisque vous avez évoqué les défis sécuritaires et la situation des populations camerounaises, vous me permettrez de dire que depuis 2014, notre pays est en deuil. Et après les attaques terroristes qui ont fait des milliers de morts dans la partie septentrionale de notre pays, depuis fin 2016, ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Et si j'ai fait cette évocation, c'est parce que je voudrais prier tous ceux qui nous regardent à cette heure-ci d'observer avec votre permission un petit moment de silence pour ceux qui meurent chaque jour pratiquement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Merci de votre indulgence. Je vous en prie. Maintenant, s'agissant de la question que vous avez posée, c'est une vieille histoire. Mon intérêt pour la situation politique de notre pays et la marche de notre pays est ancien et remonte au moins aussi loin que mes études à l'université de Yaoundé, qui était l'université unique à cette époque. Et c'est pour cela d'ailleurs que si vous avez bien fouillé dans ma trajectoire, moi, vous verrez que j'ai été de ceux qui ont participé et même animé certaines grèves estudiantines à une certaine époque parce que j'étais très attentif non seulement à la marche globale du pays, mais plus particulièrement au sort des étudiants. Et je suis très particulièrement sensible, je dois vous le dire, à l'injustice. Donc, en 1992, au moment où, à la suite du retour du multipartisme dans les conditions dramatiques que nous connaissons, avec six morts au moins recensées lors du lancement du Social Democratic Front à Bamenda en 1990, on organisait les élections de 1992. J'étais avec un certain nombre de recadres de la nation à cette époque qui avions l'habitude de nous retrouver pour commenter l'actualité du pays. Et nous nous sommes dit, si nous ne nous prenons pas mes temps sur la marche du pays, sur ce que nous considérons comme étant la direction dans laquelle notre pays devrait s'engager, alors nous devrions nous taire à jamais après les élections. C'est dans ces conditions-là, donc, que je me suis engagé à partir de 1992, dans l'action politique, sans être militant d'aucun parti. Je dois le dire, je n'ai jamais été militant. Pour autant, vous avez soutenu une candidature durant cette élection présidentielle. C'est bien ce que je dis. Comment s'est opéré ces choix, principalement ? C'était la dynamique globale. Nous avons observé la scène. Ce n'était peut-être pas le meilleur candidat, idéalement parlant, pour notre pays, en termes de capacité ou de profil de formation. Vous le faites, vous le dites avec le recul maintenant, ou bien, à ce moment, vous y croyez vraiment ? Non, nous croyons qu'il pouvait gagner. Et du reste, d'après certaines sources, il a gagné, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas de raison de penser que c'est simplement 25 ou 26 ans après que l'on se dit oui, on pensait qu'il... Non, sur le champ, en 1992, nous pensions vraiment qu'il pouvait gagner l'élection présidentielle. Et pourquoi ? C'est qu'il y avait une dynamique folle. Il avait fait l'objet de bravoure, il avait fait preuve de courage en lançant un parti politique de l'opposition dans un contexte où, bien que l'article 3 de la Constitution à l'époque faisait une ouverture à d'autres formations politiques, puisqu'on parlait de formation politique au pluriel, personne n'avait osé le faire. Je crois que c'est ce courage que les Camerounais ont admiré. Et dès lors qu'il y avait cette dynamique absolument formidable derrière lui, nous avons pensé qu'il fallait l'accompagner, accompagner cette dynamique pour permettre effectivement... Ça veut dire que vous insistez, vous pensez que ce qui comptait davantage, c'était la dynamique qu'il y avait derrière, et non le charisme ou l'aura de l'homme. Non, c'était pas... Ou c'était tout ça maintenant ? Moi, je ne suis jamais attardé outre mesure sur l'aura de l'homme. Je ne crois pas à ces histoires de « on attrape les balles » ou tout ceci. Donc, je crois qu'il y avait une vraie dynamique derrière lui. Il avait fait preuve d'un courage rare dans le Cameroun de l'époque. Et je pense qu'il était également entouré d'un certain nombre de personnalités qui donnaient quand même de la crédibilité à ce qu'il faisait au-delà de sa propre personne. Il songeait quand même qu'il y avait des gens comme Niwakaï, n'est-ce pas ? C'était quand même pas tout à fait un jeune homme, et c'était un magistrat connu. Et donc, nous pensions que s'il y avait des personnalités de cette envergure autour de lui, il était possible que s'il la recédait au pouvoir, qu'il puisse effectivement conduire le pays... Et justement, dans le sillage de ces mouvements des années de Brest, en 91, 92 précisément, il y a cette caravane-là, l'Union pour le changement, et ce meeting mémorable à Barfoussa. Absolument. Meeting au cours duquel vous prenez la parole en faisant un exposé magistral sur de la nécessité de respecter les lois du Cameroun. Tout à fait. Et vous démontrez à grand renfort d'exemples et d'illustrations que Paul Buya ne respecte pas les lois camerounaises. C'est ça. Et que le meilleur choix, c'est bien Nidjon Frondi. Tout à fait. En 2004, on observe que vous êtes devant la scène à une fête de l'armée, pour ne pas démettre des cérémonies. Et vous encensez Paul Buya et les généraux. La question que je voulais poser, professeur, c'est comment s'opère ce rivirement ? Est-ce qu'entre-temps, Paul Buya a appris à respecter les lois camerounaises ? Ou bien, vous pouvez avoir pensé, comme maître Jean Dumont, que vous vous êtes trompé à son sujet ? Non, vous prenez le mauvais exemple. Parce que j'ai tous les discours que j'ai prononcés, aussi bien celui de 92, au stade de Bafoussam, que celui que je prononce en 2004, à la suite de la nomination d'un certain nombre de généraux. Donc, j'étais proche de certains. L'un d'eux est décédé aujourd'hui, paix à son âme. C'est d'ailleurs celui autour duquel, effectivement, nous avions décidé d'organiser un événement. Je n'en sens personne. Au contraire, je dis, dans mon discours, à l'occasion de cette fête, qu'il s'agit du mérite, que les gens ont été promus au mérite, parce qu'ils le méritaient, et qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau ou d'une faveur. Ce qui me vaudra d'ailleurs le reproche de quelques personnes, en disant, bon oui, c'est le mérite, mais le président de la République aurait pu ne pas les nommer. Mais moi, je voyais le mérite davantage qu'une faveur faite, parce qu'ils avaient fait une brillante carrière, les généraux que nous célébrions, que nous célébrions, pardon, à cette époque-là. Et donc, je ne crois pas que l'on puisse dire qu'en 2004, il y ait eu un propos qui contredisait ce que j'ai dit en 1992 par rapport à la conduite de la nation et par rapport à un certain nombre de manquements du président de la République actuelle par rapport aux lois de la République. Before 2004, Prof. Maurice Kamto, before you actually made that public statement that Juvad Fangwa is actually talking about after the 1992 presidential election in Cameroon, all the elections were conducted in the country, and the plan at that time was to see how the opposition could come together, mobilise and unseat the current regime. We have the impression, observers, have simply gotten the impression that you were silent at some point in time. That was between 1994 to 2004. Where were you at that time? Correct, you are right. As from 1994, I was in charge of conducting at least the technical aspect of a case before the International Court of Justice between Cameroon and Nigeria. You know, the file could not allow me to be very vocal on the current situation or political situation of the country. It was a heavy task. I was focused on that, and after 1992, the way the opposition managed the situation was not really very exciting to get involved in politics in the opposition, and that's why I kept silent. I thought I should, you know, retreat a little bit and look at how things are evolving in our political scene, and that's the basic reason why you didn't hear me as from 1994 to 2004. But the main reason, as I said, like I said at the very beginning, was that I was in charge of the case between Cameroon and Nigeria before the International Court. You have talked about the opposition that was quite different at this particular time, but it was not the Professor Maurice Kamto that we knew a few years before who stood for the opposition and thought that opposition could bring change in Cameroon. What were some of the elements in the opposition that made things different between this period that you stayed away? No, it's just that, first of all, I was surprised that after the 1992 elections, nobody around the leader of the SDF could wonder, you know, the risk some people took to bring support to that leader. and they didn't network all the personalities involved in the 1992 elections. So why should I, I was not a member of that political party, I mean of the SDF. So not being a member of the SDF, there was no reason why I should speak on behalf of SDF. But I maintained my intellectual contribution to the political scene because I kept on writing papers in journals or writing books. I published a book in 1999, which the title in French is Décrépitude morale et... Déchirance de la politique, sorry. Décrépitude morale et... Je ne sais plus quelle est la suite du titre, en sous-titre sur la politique au Cameroun et en Afrique en particulier. So I kept on working on my intellectual contribution to the political party. So you were expecting some sort of compensation? From who? From the opposition? After all that you did during the 90s, the early 90s? What kind of compensation could I expect? Recognition? Because they were, they were not important. No, it's just that I'm a political leader now. If you made a contribution, take on your, taking on yourself to make a contribution to my political party, at least I should come to you or send you a letter or something like that, trying to attract you in my political party. Because I was not a member of SDF. If SDF wanted me to join that political party, they could have said, OK, this is somebody who took up on himself to come to Bafusam, deliver a speech, supporting my candidate. It means that maybe he deserves some attention and that's all. I was not expecting a position. I did not negotiate any position whatsoever with the leaders of SDF, especially Mr. Founi. Maurice Campto. Après l'affaire Bacassi, vous entrez dans le gouvernement et le journal Jeune Afrique à votre sujet a rédigé un article publié en janvier 2005 et ce journal estime que l'accès au gouvernement est d'abord une question de réseau, qu'il soit ésotérique, politique ou institutionnel. Le chemin du conseil ministériel relève rarement d'une équation personnelle au Cameroun. Quel est le chemin que vous avez emprunté, vous, professeur Maurice Campto, pour accéder au gouvernement ? – Aucun, aucun. Un soir, la veille du gouvernement qui est sorti ce jour-là, à 17h, on m'appelle et on me dit voilà, on a pensé à vous pour le ministère de la Justice. Je sortais d'une réunion justement sur le dossier Bacassi et je dis pourquoi pas ? – Vous n'avez pas été consulté avant ? – C'est ce que j'ai dit, la veille. – Ah d'accord. – C'est-à-dire le gouvernement sort le lendemain à 17h mais on m'appelle la veille. donc du jour, je ne me souviens plus, probablement c'était un vendredi d'ailleurs si je n'ai pas de mémoire. Et donc, c'était le 8 décembre en tout cas, c'est le gouvernement du 8 décembre 2004. Et donc, mon premier réflexe, quand on m'appelle la veille, c'est de dire, c'est de rentrer chez moi et je tourne la question dans tous les sens, dans ma tête et je me dis, pourquoi est-ce qu'on m'appelle au gouvernement ? Et franchement, la seule conclusion à laquelle j'aboutis, c'est de dire, je crois que le travail que tu fais dans Bakassi nécessite aujourd'hui que tu occupes une position qui te permette d'avoir le même niveau à peu près gouvernemental que ton interface du côté du Nigeria. Parce qu'en 2004, n'oublions pas que nous sommes déjà dans la phase de la mise en œuvre de l'arrêt de la cour dans l'affaire Bakassi. L'arrêt a été rendu le 10 octobre 2002. Et je vous signale au passage que moi, j'étais déjà sur le point de partir parce que l'université de Munich en Allemagne m'avait sollicité déjà pour une année académique renouvelable. Donc tous les papiers étaient établis. J'avais saisi le ministre de l'Enseignement supérieur et il n'y avait aucun problème. Mais en novembre, je crois, 2002, le gouvernement nigérien par le biais du ministre des Transports rejette l'arrêt. Et dès cet instant, je dis, je ne peux plus partir parce que je crois qu'il y a encore des choses à faire. D'ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur qui succédera au ministre qui avait signé les papiers, lui-même me recevra et dira, oui, ce n'est peut-être pas une bonne idée de partir maintenant parce qu'on aura probablement encore besoin de vous. Je reste et donc, on commence à mettre l'arrêt, en œuvre l'arrêt et première phase de retrait. Il y a une opération de retrait dont on n'a pas beaucoup parlé. On n'a parlé que de Bakassi. Dans le Larchad, la cérémonie a lieu dans le Larchad. Sur le plan civil, c'est moi qui conduis la délégation. Sur le plan militaire, c'est le général Tato. Et donc, on fait la passation, on descend les couleurs du Nigeria, on monte les couleurs du Cameroun et donc, on est déjà en pleine phase d'exécution de l'arrêt. Maintenant, dans les phases suivantes, les discussions sont menées du côté du Nigeria par le ministre de la Justice attorney general. Moi, j'étais encore doyen de la faculté. Je n'avais aucune position au sein du gouvernement. Il y avait donc, si vous voulez, une sorte de ce qu'on pourrait appeler un déséquilibre dans la représentation des deux pays. Voilà mon analyse. C'est comme ça que j'analyse mon entrée au gouvernement. Je me dis, et ça me paraissait logique, on a voulu justement me donner une position à peu près équivalente à celle de mon interlocuteur nigérien. C'est comme ça que j'avais mis mon interlocuteur. Est-ce que vous avez le sentiment en entrant au gouvernement en écoutant ce qui se dit que c'était effectivement pour cette raison-là ou bien vous vous êtes trompé dans l'analyse ? Personne ne me dit pourquoi je suis entré au gouvernement. Mais aujourd'hui, quand vous faites le bilan de votre passage au gouvernement, quel sentiment que vous avez ? Je pense que... Vous avez donné le meilleur de vous, vous avez contribué vraiment à résoudre un énorme de problèmes au Cameroun ou bien vous croyez que ça a été un fiasco ? Non, non. D'abord, mon passage au gouvernement qui a duré quand même 7 ans me confond dans l'idée que c'était pour le dossier Bakassi. Bien que je m'occupe au sein du ministère de la Justice de trois directions. La direction de la législation, la direction des droits de l'homme et la direction des professions judiciaires. Je suis ces directions-là de façon générale. Je ne peux pas prendre de décisions parce que c'est toujours le ministre de la Justice, Garde des Sceaux qui était vice-premier ministre à l'époque, qui prend les décisions. Mais au moins, suivre leurs activités, tenir des réunions, avec ces trois directions, c'est moi qui les suivais. Mais pour l'essentiel, je continuais de m'occuper du dossier Bakassi. Et donc, c'est pour cela que cela m'a conforté dans l'idée qu'effectivement, je suis entré au gouvernement pour cette raison-là. Songez que la première phase de retrait dans Bakassi a lieu en 2006 et la deuxième phase en 2008, la première phase en 2006 à Akwa, qui est une localité de l'île de Bakassi, de la presse-île de Bakassi qui fait face à Ikan au Nigeria. Nous avons pu faire la première phase là-bas en 2006. La deuxième phase a lieu à Kalabar parce qu'il y a une situation de tension extraordinaire, d'insécurité dans la péninsule. Mais c'est à ce moment-là que je suis devenu ministre et que je peux conduire les négociations. Professeur, faisons une petite caricature si ça ne vous gêne pas. On pourrait donc dire professeur Moïse Camteau, ministre délégué à la justice en charge des affaires Bakassi. Non, ça c'est pour rire. On peut donc, en lisant entre les lignes, comprendre que c'est la raison pour laquelle vous vous occupez essentiellement de cela et que vous gardez le silence entre griffes en 2008, février 2008, lorsque des jeunes sont massacrés, lorsque des jeunes sont malmenés au tribunal, on ne vous écoute pas beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'au sein du gouvernement vous avez l'impression que cela ne fait pas forcément partie de vos cordes ou bien vous êtes impuissant face à cette injustice, vous, qu'on présente comme étant un grand défenseur des droits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'entende pas le professeur Moïse Camteau pendant les années 2008 ? C'est une question importante qui revient et je crois que les gens ont raison de la poser. Mais ma réponse est la même. Devant une telle situation, vous n'avez que deux choix. Ou vous démissionnez ou vous vous taisez parce que vous assumez une position. Et je n'ai jamais nié le fait que je n'ai pas démissionné. Et pourquoi ? Alors que vous étiez sensible à cette question, à ces conditions des jeunes camerounais, pourquoi vous êtes resté en 2008 ? Parce que je dis toujours que faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas une auberge espagnole. Ce n'est pas un dîner de gala. Et ce ne sera jamais, jamais, tous les jours, un long fleuve tranquille. J'ai, croyez-moi, retourné la question à l'époque, dans tous les sens dans ma tête. Je ne vous dirai pas ici ce que j'ai pu faire, essayer de faire au sein du gouvernement parce que cela relève de secret des affaires de l'État, en fait, de l'obligation de réserve. Donc, ma position était de dire si je démissionne là maintenant, qu'est-ce que ça change au final ? Est-ce que je change quelque chose ? C'est un coup d'éclat très bien, mais on peut aussi très bien dire, voilà, il n'était pas content pour d'autres raisons. Donc, j'ai retourné la question dans ma tête et je me suis dit, il faut donc que j'apprenne dès aujourd'hui qu'au cours d'une carrière politique, on va devoir assumer des choses derrière. Il y en a qui ont réfléchi également à votre place et qui ont trouvé des réponses, peut-être qu'elles peuvent être justes ou pas. Ils ont estimé que vous étiez plutôt préoccupé à vous préparer à aller à l'Assemblée nationale défendre le projet de loi du gouvernement sur la modification de la Constitution et faire sauter le veau de la limitation des mandats présidentiels. Belle analyse ou bien conjecture ? Non, c'est vraiment plus que des conjectures, c'est un fantasme. Parce que tout le monde est parti de l'idée que juriste, publiciste, constitutionnaliste, de ce quoi, effectivement, la logique aurait voulu que l'on me consulte avant de mettre au point justement cet avant-projet de loi, ne serait-ce que pour me demander si cela était en conformité avec la Constitution ou d'autres dispositions de la Constitution. puisque vous m'en donnez l'occasion. Jamais au grand, jamais je n'ai de près, été de près ou de loin mêlé à l'élaboration de ce projet de loi. Encore moins aller le défendre à l'Assemblée nationale. C'est ridicule puisque ceux qui l'ont défendu sont connus. On parle au Cameroun comme si les archives n'existaient pas. J'ajoute que ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, j'ai renoncé, refusé d'aller défendre ce projet de loi sur les plateaux de télévision. Parce que déjà j'estimais que c'était un manque de respect pour un membre du gouvernement qui était spécialiste d'un secteur de ne l'avoir pas consulté et de vouloir qu'il aille le défendre sur les plateaux de télévision. Donc non seulement je n'ai pas été mêlé mais de quelque manière que ce soit à l'élaboration de ce projet de loi je ne l'ai jamais défendu d'aucune manière. Et vous savez très bien qu'à cette époque-là tous ceux qui avaient la moindre compétence en droit constitutionnel ou en sciences politiques ont inondé les plateaux de télévision ou les journaux pour donner leur point de vue là-dessus je ne me suis pas exprimé. Talking about the constitution in 2008 a professor do you have the impression that there were some reforms in the said constitution that were not in favor of the Camerian population? If they were what were they? Since you said you couldn't defend it even on TVDPs. starting with the modification of article 6 paragraph 2 of the constitution limiting the numbers of the mandates of the president that very section was not implemented before and I could not see any reason why we should modify a rule of law a rule of our constitution before applying it before implementing it so this is the first point and concerning the limitation of the mandates of the president I think it's a good very very good thing and that's why it is part of my own program political program so I don't see the reason why I should have pleading for removing it in 2008 and now I'm putting it on top of my agenda for the reform of the constitution that's why I cannot understand people who are just trying to you know throw out some waste on me just because they want me to be they want to dirty or damage my image in the public but it will not succeed because the history is there the records are there the archives of the country are there so everyone every Cameroonian Cameroonian citizen can go there and see if I was involved in it the second point is the modification of the section of the constitution relating to the election of the regional councils that modification was not discussed at that time because people were focused on the limitation of the mandate of the president and the modification the result of the modification is that instead of the regional council electing senators it is the municipal councillors who elect senator in Cameroon nowadays it means that the senate does not represent the regions as was the aim of the constitution the spirit of the constitution but the council the municipal council which is completely against the spirit and the the I mean the 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 rule of the constitution it is true that they play a game in 2008 by saying yes while waiting the putting in place of the regions the municipal council can play the role yes play the role yes it is sort of it is sort of trick according to me because I don't see the reason why we could not put in place the regions and we are playing a game and it is for me the best evidence to prove that the current government the current leadership Mr. Bia is not in favour of decentralisation or whatsoever because it was some sort of he has had 20 or more than 20 years it was some sort of tricks but by that time you were minister of justice you were minister delegated at the minister of justice yes and the then keeper of the sales ministry in Cameroon because now it is just keeper of the seals but Professor just to find out from you it is not just the constitutional amendment of 2008 we equally have the electoral court that was equally put in place that was in 2010 and we know that the Cameroon renaissance movement has time and again the party that you are now the president and you are running as presidential candidate has time and again contested the current electoral court when it was being put in place at the time did you have some reservations of course but allow me to go back because you say you were at that time minister delegate as if I could have done something legally speaking the only thing I could do at that time was to step down to resign but you didn't I didn't because I think when you are a member part of a government you should be aware of the fact that ruling a country is not you know a party every day it is not you know you will have to support some tough decisions and that was one of them because resigning at that time could not lead us to anything to nowhere would have led us to nowhere because I was not strong enough politically speaking to change the game to change the rule now that's one reason why I stepped down I resigned in 2011 was that I learned from the lesson of 2008 and if you want to change the rules of the game then build up a political party be part of the game and see how you can change the leadership and improve the laws of the countries now you are talking of the electoral code it was in 2012 the current electoral code I was already out of the government and I wrote a long paper published in many journals newspapers in our country challenging that that very law saying that it was very bad and that we had a lot of shortcomings in that in that law including the fact that in case of divergence between two sleep the one of LECAM will prevail and I was strongly against and I'm still against it because it means that it is useless to have a representative in a pulling station because he have a report that could not be used in the Constitutional Court or Constitutional Council before the Constitutional Court before the Constitutional Council which is in charge of litigation as far as elections are concerned so I don't see the reason why we can put such a disposition in our law the second is that we were asking for a single ballot ballot paper a single ballot paper which can limit frauds and people buying votes but we did not succeed of getting anything from the government we put a proposal you know a draft law so to speak before the National Assembly through our MP because we have an MP at the National Assembly but the National Assembly never considered that draft law despite the fact that they are bound to do so after three consecutive sessions of the National Assembly so we try our best vous évoquez d'ailleurs ce député du MRC que vous avez obtenu au terme des élections législatives municipales de 2013 le mouvement pour la renaissance du Cameroun prenez la tête de ce parti politique quel est son apport dans la vie sociopolitique économique près de 5 à 6 ans d'existence du MRC dont vous avez pris la tête de la formation politique l'apport quoi du MRC quel est l'apport du MRC en tant que vous quand vous prenez la tête du MRC quel est l'apport votre contribution pour améliorer la vie sociopolitique du Cameroun dans la tête de ce parti d'abord je crois que on peut être d'accord que nous avons essayé vraiment de faire la politique autrement qu'est-ce que j'entends par là rappelez-vous que après le retour du multipartisme en 1992 l'essentiel pour l'essentiel l'opposition demandait le départ du président de la République mais n'articulait pas suffisamment son propre programme bien sûr après les gens ont écrit pas mal de choses mais n'articulait pas ce programme auprès des populations pour dire voici ce que nous voulons faire pour le pays voici ce que nous voulons faire ensemble avec le peuple camerounais pour changer la situation deuxièmement nous avons dès le lancement de notre parti politique dit et c'est resté des slogans de notre parti que nous voulons le changement dans la paix par les urnes c'était pas un discours courant à l'époque si vous feuilletez les journaux de l'époque vous verrez que ça a suscité beaucoup de colibés beaucoup de gens se sont moqués de nous en disant mais enfin comment comptait-il y arriver parce qu'on était habitués effectivement à une scène politique où on pensait que le changement ne pouvait intervenir qu'à travers la prise d'armes et je sais d'ailleurs pas comment où des actes de violence de temps en temps ont demandé aux Camerounais de limer des machettes etc. nous avons dit non il faut construire un projet politique impliquer les Camerounais dans ce projet politique parce que ce sont eux les achats du changement si l'on veut vraiment le changement dans ce pays et c'est ce que nous avons fait et la troisième chose que nous avons apporté croyons-nous modestement sur la scène politique camerounaise c'est que un parti politique doit être implanté et nous avons travaillé d'arrache-pied pendant six ans pour implanter notre pays j'ai coutume de dire que mon maître d'école primaire nous enseignait que zéro plus zéro égale zéro on parle beaucoup parfois de la dynamique de l'opposition de la coalition et de beaucoup d'autres choses mais si vous avez dix partis politiques qui ne sont présents qu'à Douala ça ne changera rien à la donne parce qu'ils seront très forts tous à Douala et le reste du pays sera entre les mains du parti politique c'est la logique des partis de masse c'est ça or qu'est-ce que nous avons observé en 2013 en 2013 nous avons constaté que avant d'aller aux élections législatives le RDPC avait déjà environ 40 sièges sans fraude sans avoir triché tout simplement parce que dans les circonscriptions où il y avait les 40 sièges les partis politiques d'opposition ne présentaient aucun candidat donc on ne pouvait pas après cela espérer que l'opposition pourrait gagner aux législatives donc c'est cela qui nous a en réalité amené à comprendre qu'il fallait faire un travail acharné sur le terrain pour être présent partout et c'est pour cela que à l'élection présidentielle du 7 octobre nous serons présents partout le RDPC est-ce que vous allez en train de conclure qu'avant que le MRC n'arrive dans le landerneau politique camerounais il n'y avait pas de formation politique qui présentait un sérieux projet de société pouvant améliorer considérablement le quotidien des populations ce n'est pas ce que je dis vous avez peut-être mal compris ce que j'ai dit alors j'ai dit les gens avaient écrit des projets mais ils ne l'ont pas articulé c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas déroulé je n'ai pas eu le sentiment qu'ils sont allés le vendre auprès des populations c'est ça une chose est d'avoir une idéologie de concevoir même un programme de gouvernement ou un projet de société mais toute autre chose est d'aller l'expliquer ça prend du temps je peux vous dire moi je vois j'ai vu lors des élections législatives de 2013 lorsque vous passez et que vous déroulez très rapidement votre programme quelquefois les gens disent ah vraiment laissez-nous tranquille fichez-moi la paix etc les gens sont pris dans leur quant à soi ils ont leurs problèmes quotidiens ils veulent les régler mais si vous êtes persévérant et vous insistez pour qu'ils vous accordent 5 minutes à la fin sur 10 personnes vous allez en convertir 6 ou 7 c'est beaucoup c'est énorme et je vous parle d'expérience et donc j'en ai déduit que peut-être un certain nombre de partis politiques de l'opposition pour ne pas dire la plupart des partis politiques de l'opposition n'avaient pas fait ce travail je crois aussi que certains sont restés sur la dynamique de 1992 mais ils n'ont pas constaté que le peuple camerounais en demandait davantage qu'on lui explique après la déception de 92 ce que l'on pouvait comprendre ils croyaient vraiment que le changement interviendrait il n'est pas arrivé donc il fallait aller à la reconquête de cette population mais à votre avis depuis que vous avez fait le tour des régions vous avez fait le tour des départements pour vendre ces projets-là de votre point de vue quel est le meilleur projet que vous avez vendu ? c'est ce qui touche au problème des Camerounais c'est-à-dire quoi professeur ? au problème au quotidien des Camerounais c'est-à-dire le problème d'accès à l'eau potable le problème d'accès à l'énergie le problème d'accès aux soins de santé et ensuite viennent simplement je peux vous le dire après les problèmes j'allais dire d'alimentation parce que le peuple camerounais est travailleur vraiment dur à la tâche j'étais dans la partie septentrionale du pays dans tous les villages je peux vous en énumérer à l'appel de me véler à Dukula à Ziklao à Gloulou où nous avons offert un puits d'eau quand vous offrez un puits d'eau à des populations qui disent c'est la première fois que nous avons eu l'eau potable depuis l'indépendance de ce pays et des mamans qui sont venues m'accueillir chanter accueillir notre dénégation en disant regardez nous aussi on est propre si ça vous touche au plus profond est-ce que les puits d'eau suffisent pour ces populations du septentrion vous le savez que c'est l'un des problèmes qui se posent le plus dans cette partie du Cameroun vous qui êtes allé là-bas pour faire des meetings politiques concrètement qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ce problème d'accès à l'eau potable dans le septentrion dans le septentrion le problème d'eau est un problème crucial parce que s'il y a de l'eau ce sera l'une des régions les plus productives du Cameroun non seulement parce que les populations sont travailleuses mais la terre peut produire la terre est riche c'est l'eau qui manque alors comment y faire face nous avons travaillé avec les ingénieurs je vous signale au passage que dans nos rangs il y a plusieurs ingénieurs et donc plusieurs ingénieurs agricoles notre premier vice-président et notre régional le responsable régional du MRC de l'extrême non le parti en face aussi il y a beaucoup d'ingénieurs non non c'est pour dire que quand je dis nous avons travaillé avec des ingénieurs ça veut dire que nous avons travaillé avec des camarades qui sont de la région qui ont l'expérience de la région c'est toute autre chose vous pouvez être ingénieur agronome pardon agricole agronome et peut-être ne pas bien connaître l'écologie de la région et les difficultés or ce que je voulais dire c'est qu'ils ont l'expérience de ce qui s'est fait par exemple dans un pays voisin comme le Tchad qui est sur la même latitude qu'est-ce que le candidat du MRC propose pour ces populations oui et donc il y a deux manières enfin deux techniques possibles il y a d'abord les captures d'eau donc construit des réservoirs d'eau pendant la saison de pluie parce que ce qui se passe là-bas c'est qu'il pleut seulement trois mois sur douze par an et il pleut abondamment mais l'eau s'évapore complètement l'eau ne s'infiltre pas rapidement mais une fois que le soleil revient ça s'évapore rapidement donc il y a la possibilité justement de construire des grands bacs pour conserver de l'eau dans ces zones et vous pouvez en construire plusieurs ça c'est une première approche la deuxième c'est également d'aller chercher de l'eau dans les nappes sous-traines ça peut coûter cher mais effectivement c'est un problème de choix politique et je pense que nos populations là-bas méritent que l'on fasse cet effort mais ça ne coûte pas plus cher que cela nous n'avons peut-être pas nécessairement la fortune pétrolière de la Libye mais je signale qu'en Libye le défunt président avait pratiquement irrigué tout le désert en allant puiser dans les nappes phréatiques et donc nous pouvons en combinant les deux plus les quelques cours d'eau parce qu'il y a quelques cours d'eau qui reviennent qui revivent en saison de pluie et quelques petits cours d'eau qui sont quand même permanents ils ne sont pas nombreux aujourd'hui parce que beaucoup de cours d'eau s'assèchent en saison sèche donc à partir de ces cours d'eau qui sont permanents on peut voir soit construire des mini barrages soit pendant cette période essayer de faire de l'irrigation à partir de ces cours d'eau mais vraiment les deux solutions les deux solutions c'est la capture d'eau de pluie et d'aller chercher dans les nappes ce problème d'alimentation en eau potable se pose également dans d'autres villes du Cameroun vous savez que très peu de populations disposent de l'eau courante et qu'il y a une entreprise qui a été nationalisée à nouveau après près de 10 ans de privatisation si vous êtes élu président de la République du Cameroun comment allez-vous résoudre ce problème d'accès à l'eau potable dans les différentes villes du Cameroun ça c'est d'abord un problème général au pays mais quand je parlais pour la partie septentrionale c'était pas seulement l'accès à l'eau potable c'est juste à l'eau tout court pour faire de l'agriculture parce que c'est pour cela que nous avons une situation dans la partie septentrionale qui nous échappe souvent c'est à dire que dès lors qu'il ne pleut que 3 mois par an cela veut dire qu'après la production de mille grâce à ou du soro grâce à ces zones de pluie les populations ne peuvent plus produire il n'y a plus rien à produire c'est pourquoi les périodes de soudure sont très très dures c'est à dire la période qui précède les nouvelles semences les semailles c'est à dire la saison de pluie et c'est pour cela que la partie septentrionale est régulièrement menacée de famine et que justement une certaine élite de la région peut d'ailleurs jouer dessus pour maintenir les populations dans la dépendance il faut régler cela et nous allons le régler maintenant s'agissant de l'accès à l'eau potable est-ce que vous savez que nous sommes l'un des rares pays au monde où pratiquement le nom de tous les départements sont le nom d'un cours d'eau et c'est donc pas le problème et bien justement parce que nous n'utilisons pas cette eau nous sommes passifs devant ce que la nature nous a donné et ces eaux coulent et vont se jeter à la mer qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans le monde oui donc l'accès à l'eau partout il y a un petit cours dont nous allons faire deux choses mettre les installations de captage d'eau pour rendre et de traitement d'eau pour rendre de l'eau potable disponible pour pour les populations toutes les populations et deuxièmement construire des mini-barrages pour les fournir en électricité notamment dans la partie sud c'est pour cela que nous avons pris l'engagement devant les Camerounais que s'ils nous font l'honneur de faire de nous le troisième président de la République à la fin de notre mandat 80% des populations des ménages pardon 80% je répète 80% des ménages Camerounais seront connectés à l'électricité est-ce que vous allez nous conclure qu'en fait ce qui a manqué en face vous comprenez ce que je veux dire c'est cette ingénierie où il y a eu dans les problèmes la question du financement de ces projets c'est pas un problème de financement c'est le problème d'attention à l'autre parce que la question que tout le monde se pose c'est où va-t-on prendre l'argent pour financer tout cela non non arrêtons de si vous voulez on va ouvrir le chapitre parce que financier comment on finance donc ça c'est un autre chapitre mais parlons déjà de l'absence de volonté de ceux qui sont en charge de la conduite des affaires du pays pour ça parce que effectivement lorsqu'on les écoute on a un sentiment qu'ils sont à peu près les mêmes paramètres sauf qu'ils sont là depuis 40 ans et nous on n'y est pas alors maintenant peut-être qu'il n'en fallait depuis 40 ans est-ce qu'il ne s'agit pas maintenant je vais dire dans la démarche de dire de façon précise que nous avons fait l'état des lieux qui correspond à ci ou à ça de façon chiffrée et que au moment où nous allons donc décider de prendre en même les choses voilà que nous allons faire de façon chiffrée c'est pas simplement un problème de chiffres je peux vous donner ici quand on parlera on va parler d'économie à un moment donné justement on y est déjà à un professeur Maurice je peux vous sortir le chiffre à la peine la question c'est comment effectivement on rend l'eau disponible aux Camerounais je vous ai dit il faut faire des captages sur tous les cours d'eau il n'est pas normal j'étais à Vélé Vélé est une localité le long du Logon c'est à dire au bord du Logon quand je dis au bord c'est vraiment un bord à 100 mètres il a fallu d'ailleurs vous savez conduire des digues pour empêcher l'inondation de Vélé mais il n'y a pas d'eau potable à Vélé alors que le Logon coule cela veut dire que si nous avons une station de captage et de traitement d'eau nous alimentons non seulement Vélé nous pouvons rendre même l'eau disponible en permanence sans coupure jusqu'à Yagua donc quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire je suis sur le terrain pour voir l'acte de la société estime que le génie de captage coûte assez cher pour apprendre l'argent ou concrètement pour pouvoir le valer si vous permettez ce n'est pas des installations des mêmes dimensions lorsque vous voulez approvisionner une ville comme Douala en eau vous n'avez pas les mêmes problèmes d'ingénierie et les mêmes problèmes de coûts de financement que lorsque vous voulez approvisionner une localité de 50 000 habitants de 10 000 habitants voire de 5 000 habitants ce que je vous dis en matière d'eau et en matière d'énergie c'est que la technologie existe les ingénieurs camerounais et les ingénieurs d'autres pays du monde ont expliqué que sur chaque cours d'eau vous pouvez installer un mini barrage nous allons le faire c'est très bien les barrages comme Lompangar les barrages qui produisent 250 mégawatts mais c'est aussi bien des mini barrages qui produisent 1,5 mégawatts pour alimenter une ville un quartier et la technologie est à notre portée cela veut dire que ce sont des travaux qui peuvent être réalisés par des ingénieurs camerounais et créés en plus de l'emploi chez nous les barrages à l'heure actuelle les grands barrages sont construits justement par des entreprises étrangères alors vous vous insistez beaucoup sur la question du financement il y a plein d'entreprises qui disent si on libère on libère on libéralise si vous préférez libéralise le secteur de l'énergie de l'électricité au Cameroun nous pouvons investir cela veut dire que la construction de mini barrages ce n'est pas à l'État de le faire ce sont des petites entreprises qui vont le faire tout ce que l'État doit surveiller en permanence veiller à ce que par exemple il y ait de l'interconnexion pour que le surplus de l'énergie soit injecté dans un réseau qui peut alimenter ailleurs que les prix soient des prix raisonnables parce que justement la politique des prix en matière d'énergie doit être déterminée en accord avec l'État donc ce ne sont pas les financements qui font problème c'est de créer le cadre pour attirer les investisseurs dans ces secteurs et ils sont nombreux ceux qui veulent vous comptez libéraliser le secteur de l'électricité de l'énergie mais la question du kilowattheure la question du mètre cube d'eau qui est proposé qui sont proposés au Cameroun là comment allez-vous jouer avec ces investisseurs qui souhaitent pouvoir revenir bien sûr sur les différents investissements qu'ils ont fait et faire monter les prix du kilowattheure mais aussi du mètre cube est-ce que ça ne va pas assez facile le client non c'est justement le ménage c'est justement c'est ce que j'essaye de dire nous essayons de faire par exemple en matière d'électricité des projets Mastodon je ne dis pas que c'est mauvais parce que si vous avez besoin de rendre l'énergie disponible pour la relance de l'industrie camerounaise il faut effectivement des barrages d'une certaine capacité vous n'allez pas faire ça avec 1,5 mégawatts donc il faut de grands barrages pour cela ça c'est pour alimenter l'industrie vous comprenez mais moi je vous parle donc ça veut dire qu'en dehors de ces projets liés à ces grands barrages on parle de Mmeveleur on parle de Lompanga qui s'entraient en service vous avez ajouté à cela donc des projets des microsolutions c'est ça c'est à dire que moi je développe justement un projet de mini barrage pour améliorer la qualité de vie d'abord des camerounais des citoyens que chacun puisse avoir l'électricité chez lui avoir suffisamment d'énergie pour alimenter et faire d'ailleurs une petite activité mais la question de Cédric c'est sur l'impact de la libéralisation sur le coût de l'électricité dans les ménages non parce que vous voyez justement ces gros les investissements qui sont très coûteux moi je vous parle de mini barrages donc qui vont produire de l'électricité à moindre coût parce que ce sont des barrages qui ne sont pas au même coût de construction que les très gros barrages qui ne nécessitent d'ailleurs pas la même technologie et qui effectivement peuvent faire produire de l'électricité à bas coût mais je crois que vous ne comprenez pas peut-être le potentiel qu'il y a derrière ce qu'on appelle les mini barrages j'ai parlé des mini barrages mais ça c'est pour le sud du pays dans la partie 79 du pays c'est le soleil donc on va faire du soleil au moins à partir de la Damawa et une partie de l'Est d'ailleurs c'est vraiment le solaire assuré au moment où nous parlons il y a une expérience en cours au Ghana à partir de la technologie d'ailleurs de l'Inde indienne du branchement de 400 000 ménages 400 000 familles à l'électricité en une année cette année 400 000 et comment ? parce qu'il y a des plaques solaires de 500 watts avec une plaque solaire de 500 watts vous alimentez un ménage donc une maison de 3, 4, 5 chambules l'alimenter complètement en plus il y a de l'énergie assez d'énergie pour faire fonctionner un congélateur ou une petite autre activité économique qui n'est pas très grosse consommatrice d'énergie à partir d'une plaque de 500 watts donc rien qu'avec cette technologie nous allons pouvoir répondre à la demande d'électricité pour les familles dans la partie c'est panthéonale en quoi faisant ? nous n'allons pas importer des plaques parce que justement tout le monde sait que le plus gros fabricant des plaques en énergie solaire aujourd'hui c'est la Chine donc c'est d'importer les équipements que nous allons monter ici en diminuant ou en enlevant l'ensemble des taxes sur l'importation de ces produits de façon à ce qu'une plaque qui aurait coûté 100 000 francs nous pouvons l'avoir à 75 000 francs ou à 50 000 francs et si vous l'avez à 50 000 francs et qu'au montage le prix complet est de 100 000 francs au lieu que vous demandiez à un ménage qui manifestement ne pourra pas payer les 100 000 francs j'ajoute que la durée de vie de la plaque est de 25 ans qui ne peut pas payer 25 000 francs je crois que c'est la part que l'état peut prendre en charge pour permettre à ces Camerounais d'avoir leur dividende de l'indépendance depuis 1960 donc vous allez subventionner la question énergétique oui tout à fait pour les familles nous allons le faire ça coûte quoi ? tous les calculs faits ça va nous coûter 100 milliards par an 50 milliards si nous limitons simplement la partie septentrionale globalement 100 milliards sur le pays je pense que le pays peut faire ça pour les différentes familles camerounaises et ménages camerounais sans que ce soit à côté des infrastructures énergétiques il y a la question du transport la question de l'état des routes au Cameroun vous étiez dans le septentrion pendant plusieurs semaines vous avez mené des meetings on a vu plusieurs fois comment vos véhicules ont été embourbés et ont été confrontés à de nombreuses difficultés à ce sujet Mimi Mefou va vous interroger Of course Professor le problème de la water crisis et la water crisis n'est pas l'unique qui est en train de la région de Cameroun On plusieurs occasions je vous ai vu des outings même sur les réseaux sociaux sur Twitter et Facebook vous avez indiqué les extrêmes bad states de la route dans la région de Cameroun comme le Cédric Nufelais vous avez parlé de la pauvre living conditions de la population de la part de la région nous savons que le plus important de l'économie de la growth est le transport système qui est en train de l'économie de la route et de la route de la route de la région de Cameroun what would the Cameroun Renaissance movement be doing to solve this problem yes it is not only in the far north the whole infrastructure for transport in Cameroun is in very bad shape whether it's road as you said or railway first of all I think that is a priority to build up or to rebuild to reshape the roads from Ngaundere to Kusiri the section between Marwa and Garwa is ok it's workable manageable but the rest is really awful and it is something which is a matter of emergency because the whole region depends on that road I mean the north the Adama north and far north not only are they depending on that but some neighbor countries like Chad Central Africa and part of Nigeria also benefit from that road that's why it is a crucial commercial road in that part of the country so it is a matter of emergency that's why I think it would be a number one priority in fixing the issue of roads on our agenda but we have a large vision of transport in our country not only will we update and upgrade our roads the existing road but we'll build new roads I think that it is really a necessity for our country to have a highway between Yaounde and Duala Duala Bafusama and Bafusama and Yaounde going up to Baminda and then come to Yaounde I'm from Duala going up to Limbe highways with three lanes from six lanes from both sides I think it's a necessity because all the studies show that it is very productive roads and very crucial roads for the development of Cameroon so it's economically beneficial so I think we should do that and secondly our national plan for railways should be implemented and we'll not stop can you imagine that since 1974 with the Trans Cameroon Trans Cameroon and Railway going to Goundary we have not built a centimeter of new railway which is really something I cannot understand and now we want to build a railway from Yaounde let's say Kribi Yaounde Duala from the south of the country up to Khusri and if Chad is okay and I think they are okay we'll prolong it to N'Djamina it is a project the whole railway network in Cameroon is 14 billion CFA France investment we need that and it is workable because it is beneficiary as you said it's beneficial you've talked about 14 billion from CFA the CRM political party the Cameroon Renaissance movement president professor Maurice come to you appointed or elected rather president on the 7th of October 2018 where would you begin what would you which region would be your priority as far as this road maintenance and construction it's virtually all the regions you know politically it is you know I cannot wait one or three months before building the roads between Buddha and Bamenda for instance not only for economical reason but also for political reason you know it's obvious that we cannot live with that this is something if you are talking of priorities is one of the priorities for obvious political reason but also for economical reason if you want people who are working hard in that region to evacuate their production to consumption centers like then you have to build that road but the whole network road network in Kabul is really very bad you can go to the south to some to Ebola you have the same situation and you go to I was talking of you go to west from Yaoundé to Bafousam and now from Yaoundé to Douala they are working on it but the roads are in very bad shape that's why it is a priority in our country if you want to modernize the country and redress the economy then we start with transportation nous revenons sur cette politique des transports du candidat du MRC à l'élection présidentielle dans quelques secondes seulement le temps de prendre une transition du soufflet dans cette émission La vérité en face mot la la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501